Sébastien de 3 Cafés Gourmands Papa d'une petite, 4 mois, révélation sur la maman Actuellement en pleine promotion de leur troisième album Les Promesses, les membres du groupe 3 Cafés Gourmands sont devenus célèbres il y a 4 ans grâce à leur tube à nos souvenirs. Interviews ou vés par le magazine Closet, les interprètes des titres un air de rien et comme des enfants ont dévoilé les secrets de leur quotidien et en particulier s'ils étaient en couple ou non. Chanteur solo du titre amoureux sur ce tout nouvel album, Sébastien a révélé être papa et avoir effectivement trouvé la femme de sa vie. Sébastien, sur l'album, vous chantez amoureux en solo. Du vécu lui demande le journaliste. Complètement. Une nuit de 2021, tout seul dans un hôtel à Paris, une mélodie m'a réveillée subitement. Et j'ai tout de suite voulu écrire quelques paroles. J'ai réalisé à cet instant que j'étais vraiment amoureux. Elle est corésienne. Et nous avons une petite fille, Louise, qui a 4 mois. Répond l'artiste. De son côté, Jérémy a confié être célibataire, papa d'une fille de 6 ans tandis que Mylène s'est décrite comme en couple. Amoureuse, sans enfant et très heureuse. A place holdé à 1 et à 1, with 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum with 990px, div. A place holdé à 1 et à 1, with 620px, minimum et 350px, style. Dans ce nouvel album, le trio a par ailleurs confié que la chanson quand avait été écrite par Jean-Jacques Goldman. Une très grande fierté pour le groupe. On lui a parlé de l'univers de Frédéric's Goldman Jones. Qui nous a toujours plu. On s'est aperçu qu'il s'était beaucoup documenté sur nous et nos musiciens. Point. A place holdé à 1 et à 2, with 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum with 990px, div. A place holdé à 1 et à 2, with 620px, minimum et 350px, style. Dans le passé, le groupe 3 Café Gourmand avait reçu une mise en demeure de la part de deux de ses anciens membres. Ainsi, Nicolas Ferreira et Sébastien Bugeot avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient plus apparaître dans les clips de leur album un air de rien car ils n'avaient pas reçu le moindre centime sur les très nombreux exemplaires écoulés. Mes clients sont crédités sur l'album, vendus à 250 000 exemplaires, mais ils n'ont pas touché un centime. Avaient révélé leur avocat maître Eric Doriac au Figaro. Francis Puydebois, le coproducteur du groupe, avait alors répondu, nous n'étions pas obligés. On a répondu à leur exigence en signe de bonne volonté, quand Johnny changeait de musicien. Ça ne posait pas de soucis. Cela fait deux ans que le clip est sur la toile et il se manifeste maintenant. C'est curieux. Serein, il avait conclu, il n'y a pas de conflit, juste une histoire d'amour qui finit mal. Guillaumet Sous-titrage Société Radio-Canada